Musique Après avoir parlé de la toile internet avec Doume et Monti, nous allons parler de peinture avec François Sfanti. François Sfanti, bonjour. Bonjour Cyril. Aujourd'hui dans Cultura Net, nous recevons Michel-Edouard Nigaglione qui, à travers son ouvrage, nous expose une nouvelle vision de la société et des siècles artistiques passés en Corse. Alors Michel-Edouard Nigaglione, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien de l'art, directeur du patrimoine de la ville de Bastia, conservateur délégué des antiquités et objets d'art du département de la Haute-Corse, ainsi que l'auteur de l'encyclopédie chronologique des peintres-dessinateurs-graveurs actifs en Corse, des origines à la fin du XIXe siècle parues aux éditions Alain Piazzola. Aujourd'hui, il n'est pas question de vous faire une palette des œuvres d'art comprises dans l'ouvrage de Michel-Edouard Nigaglione, mais plutôt de vous en proposer un léger aperçu. Et comme il s'agit de la première émission, Cyril, je me suis dit qu'il serait peut-être approprié de faire une interview premier-première. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais c'est une très bonne idée. Très bien. D'abord, je vous propose de voir les premières pages de l'ouvrage de Michel-Edouard Nigaglione qui évoque l'époque baroque située entre 1620 et 1690. Michel-Edouard Nigaglione, comme nous venons de le voir dans la première page de votre encyclopédie, vous évoquez d'ores et déjà la notion de peintre actif en Corse. Est-ce que vous pourriez nous en donner une définition ? Oui, les peintres actifs, pourquoi ? Parce qu'en fait, je m'intéresse au phénomène de la peinture en Corse. Donc, ce sont des peintres corses qui travaillent en Corse, mais il est intéressant aussi d'étudier les peintres qui viennent de l'extérieur de l'île et qui sont actifs à l'intérieur de l'île. Voilà, donc c'est pour ça cette notion de peintre actif en Corse. D'accord. Et finalement, à quand remonte votre première recherche pour cet ouvrage ? Quel a été le premier des clics qui vous a poussé à engager ces recherches-là ? Ce sont mes études universitaires, en fait. J'ai fait mes études à Aix-en-Provence. Je me suis spécialisé dans la peinture baroque européenne. Et quand je me suis réinstallé dans l'île, j'ai essayé d'appliquer ce que j'avais appris au cours de mes études universitaires sur le domaine fermé de l'île. C'est vrai que c'est un espace clos. On est dans un petit espace, peut-être ni trop petit ni trop grand. Est-ce que vous vous attendiez finalement à faire de telles découvertes ? De telles découvertes finalement qu'on retrouve 400 pages dans votre ouvrage ? Non, pas du tout. En fait, ça a été quand même une surprise. La Corse, au niveau de l'histoire de l'art, c'est un domaine d'intervention idéal. C'est ni trop grand ni trop petit. Donc, un seul chercheur peut arriver à peu près à maîtriser l'ensemble du territoire insulaire. Et quand même, je suis le premier surpris de l'ampleur de ce que j'ai découvert. Parce qu'en fait, au départ de mes études, de mes recherches, on pensait qu'il n'y avait pas de peintre actif en Corse. Et que toutes les œuvres d'art que l'on trouve dans nos maisons et dans nos églises étaient des commandes et étaient importées soit du continent français, soit du continent italien. Et en fait, la réalité est tout à fait différente. 80% des œuvres que l'on trouve en Corse, si je ne m'abuse, ont été faites sur place, in situ, sur l'île finalement. Tout à fait. Donc, ça, c'est très important parce que ça veut dire que la Corse est un territoire dans lequel il y a un milieu artistique. qu'au niveau de la société, on sait ce que sont des artistes et avec tout ce qui contribue à enrichir la culture localement. Et si je vous demande la première découverte qui vous a donné envie de continuer ? Alors, peut-être on va parler de la plus ancienne, du jalon numéro 1 de la peinture en Corse. Ce sont les fresques que l'on peut voir dans l'église Notre-Dame-des-Neiges de Brando. Ce sont des fresques qui sont signées et datées de 1386. Donc, voilà, les Corses ne sont pas très conservateurs. On a refait, recrépit, démoli, reconstruit nos édifices religieux. Donc, des édifices médiévaux, il y en a beaucoup moins que ceux qu'on en a fait. Et avec des peintures signées et datées, c'est devenu maintenant très rare. Et celles de Brando, 1386, sont les plus anciennes actuellement conservées dans l'île. Et est-ce que, justement, c'est à ce moment-là que vous vous êtes dit que peut-être la Corse était d'une richesse artistique insoupçonnée, finalement ? C'est plutôt en dépouillant les archives. Parce que j'ai passé de nombreuses heures dans les archives départementales où j'ai étudié beaucoup de documents du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Et c'est là où on est, en fait, frappé par l'abondance des matériaux qui alimentent la recherche de l'historien de l'art. Et il y a vraiment beaucoup de choses dans nos archives qui sont, en fait, le reflet d'une vie culturelle et artistique assez intense. D'accord. Et si je vous demande la première période, est le premier artiste auquel vous pensez là maintenant ? Vous me répondriez ? Mon goût personnel va vers le baroque, forcément. Donc, comme j'étais un spécialiste du baroque européen, donc j'ai été particulièrement ravi de voir qu'il y avait des artistes dans ma région à la période baroque. Et j'ai un petit faible pour un peintre qui n'est pas d'origine corse, qui est venu en Corse. C'est Marc-Antonio Descentis. C'est un napolitain qui a débarqué en Corse vers 1647. Et il a épousé une femme corse. Donc, il est resté dans sa région d'adoption. Et c'est quelqu'un qui a eu une vie extrêmement romanesque, qui commence à être bien cerné, parce que j'ai trouvé énormément de documents d'archives sur sa vie. Et c'est tellement riche et foisonnant qu'au départ, je croyais qu'ils étaient trois. Parce qu'il y a trois types de documents. Des fois, on parle du Pittor et Marc-Antonio Descentis. Des fois, on parle du prêtre Marc-Antonio Descentis. Et des fois, on parle du lieutenant Marc-Antonio Descentis. Alors, j'ai commencé à me demander pourquoi trois personnes à la même époque portaient le même nom. Et en fait, je me suis aperçu que c'est le même artiste qui, devenu veuf, est rentré dans les ordres. Donc, il est devenu prêtre. Et puis, il a une vie assez, comment dirais-je, chaotique. Il a eu un enfant illégitime avec une cousine de sa première épouse. Et donc, il a fini par demander à l'évêque de renoncer à ses voeux. Et il est revenu à la vie civile. Il a épousé cette femme. Il lui a fait encore d'autres enfants. Et comme c'était un notable bastier, il a été intégré à la milice municipale avec le grade de lieutenant. Voilà. Donc, trois types de documents qui, en fait, parlent d'une seule et même personne. C'est étonnant à propos parce que j'ai lu dans votre livre et notamment dans les textes que vous définissez le baroque d'art, je cite, exubérant, théâtral, ostentatoire et imposant. Finalement, pour la première fois, vous proposez une nouvelle vision de la société corse avec une activité artistique intense. On sort un quelque peu de ces clichés du corse que l'on considère toujours bandier, rustre ou aux pratiques simples. Au moment, justement, où l'actualité de l'île est assez noire. Est-ce que c'est une coïncidence de sortir votre ouvrage maintenant ou pas du tout ? Oui, c'est une coïncidence parce qu'en fait, ce sont des recherches que j'ai commencées il y a 18 ans. Donc, je suis arrivé à un moment où la somme des informations accumulées était suffisante pour publier un ouvrage conséquent sur le sujet. Maintenant, c'est vrai que ce domaine très particulier de la recherche permet de tordre le cou à des idées reçues et en fait, nous donne une vision qui est la réalité, une réalité qui était tombée dans l'oubli, ne serait-ce que la façon dont les Corses de l'époque étaient habillées. Il suffit de voir beaucoup de tableaux d'église du XVIIe ou du XVIe siècle où il y a des donateurs représentés sur le portrait, des donateurs représentés au bas de la toile. Et ça nous permet de voir en fait les costumes de ces notables qui sont en fait des bourgeois habillés exactement comme on l'était à Gênes à la même époque, avec des robes en damas, des broderies de fils d'or, des dentelles. Les hommes ne sont pas forcément habillés en noir, ils ont des couleurs. Donc ça nous donne une image de la société Corse qui est la réalité et qui n'est pas la réalité qu'on a voulu nous transmettre à travers les écrits du XIXe siècle et des écrivains romantiques comme Prosper Mérimé. Il ne faut pas imaginer que toutes les femmes Corses s'habillaient en noir, marchaient pieds nus avec une cruche sur la tête. Ainsi vous nous démontrez que la Corse est un foyer artistique intense mais tout autant méconnu. Le mythe insulaire primitif je dirais semble repousser un petit peu grâce à votre ouvrage actuellement. Et vous nous montrez que la Corse possède elle aussi une richesse culturelle au-delà de tous les clichés véhiculés, comme quoi il y a toujours un rayon de soleil dans un ciel d'orage. Alors merci Michel-Édouard Négalione, merci d'être venu, de nous avoir accordé un petit peu de temps. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501